Je m'appelle Maud Salomé Ekila, je suis chargée de communication plaidoyer pour le docteur Mukwege et je suis militante pour Urgence panafricaniste. Le génocoste, c'est la commémoration du génocide des Congolais. La signification du mot, pourquoi est-ce qu'on a constitué ce mot comme ça, c'est génocide pour des intérêts économiques, génocoste. Beaucoup de gens ignorent que dans ce pays, dans ce territoire qui correspond aujourd'hui à la RDC, on a vécu plusieurs génocides. Des génocides d'abord avec l'esclavagisme, la colonisation et maintenant la néocolonisation. Et chaque fois, ces génocides étaient créés pour des intérêts économiques. Nous avons depuis près de trois décennies dans ce pays des massacres à répétition, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide qu'on veut nous citer nommément comme des génocides. Et il y a cette date du 2 août qui correspond au début de la Deuxième Guerre du Congo où on voit que systématiquement, les Congolais ont été décimés. Ils ont été décimés pour ce qu'ils sont en tant que Congolais et parce qu'ils sont sur des territoires qui sont riches en matières premières et qui donc vont intéresser des multinationales et qui sont là pour des intérêts économiques. L'idée ici avec ce génocoste, cette commémoration du génocide des Congolais, c'est vraiment de faire prendre conscience à une population congolaise qui est très éparpillée et qui est déconnectée des réalités qui sont vécues par exemple à l'est du pays, mais même de ce qui se passe au Kassai, c'est de leur faire comprendre que tous ensemble, nous devons en tant que peuple congolais s'unir et commémorer nos morts. Est-ce que vous imaginez qu'on parle aujourd'hui de plus de 10 millions de morts ? C'est difficile d'avoir des chiffres et ce sont vraiment des conflits extrêmement complexes avec des acteurs différents qui vont dans tous les sens. Mais on doit absolument prendre conscience que commémorer ces morts, se réunir par exemple comme on va le faire demain, le 2 août, comme on va le faire ce mardi 2 août, c'est extrêmement important. C'est important parce que ça veut dire qu'on se rappelle de l'histoire, parce que ça veut dire qu'on sait qu'un 24 août, il y a eu le massacre de Kassika où des bébés ont été jetés dans des latrines, où près de 1000 personnes ont perdu la vie. C'est important de savoir qu'à un moment donné, il y a des femmes qui ont été enterrées vivantes, le 16 octobre, un 16 octobre à Mwenga. Ces femmes-là, elles ont été enterrées vivantes et leur âme sont en train de crier. Pourquoi ? Parce que jusque maintenant, les Congolais ne rendent pas d'hommage à tous ces morts. Et également, tous ces massacres, ils sont tellement nombreux, et ils ne sont pas enseignés, ils sont tellement nombreux que le fait de ne pas en parler, le fait qu'on n'ait pas intégré tous ces événements de notre histoire dans des programmes scolaires, le fait qu'il n'y ait pas un jour férié, et nous on réclame que ce soit le 2 août, le fait qu'il n'y ait pas un jour férié pour commémorer tous ces morts, pour y penser, pour savoir que Kassika a existé, pour savoir que Makobola a existé, tous ces massacres, Katogota, etc. Ça fait qu'on a un désintérêt, une déconnexion et qu'on n'existe pas en tant que peuple. La dynamique des mouvements citoyens qui s'est créée, avec des mouvements citoyens comme la Lucha, Filimbi, Congolais Mérite Mieux, Urgence Panafricaniste, Congolais Debout, Vichy, tous ces forums citoyens, tous ces mouvements citoyens, ont décidé de se mettre ensemble parce que cette cause-là, c'est une cause qui dépasse toutes les couleurs politiques, toutes les accointances, c'est vraiment une commémoration que tous les Congolais doivent s'approprier. Demain, quand on va sortir, ce mardi 2 août, quand on va sortir avec nos bougies, avec nos drapeaux Congolais, c'est parce que chaque Congolais finalement est connecté à toutes ces âmes des disparus. On a dans ce pays des personnes qui ont eu toute leur famille décimée. Ces personnes n'ont même pas une bougie, n'ont même pas un jour férié pour qu'on puisse ensemble penser à leur mémoire. Et voyez, la mémoire, quand on commémore, c'est déjà une forme de réparation. Et nous, on prône ça. C'est une des solutions qu'on prône pour sortir le pays de la crise. C'est la justice transitionnelle. Et cette justice transitionnelle, elle a plusieurs piliers. Il faut juger les bourreaux de ce pays, aussi multiples qu'ils soient. Il faut absolument pouvoir rendre justice à toutes ces victimes. Et il faut que la population puisse vraiment se rendre compte à quel point nous avons perdu des personnes et que nous continuons à les perdre. Parce que c'est ça aussi la particularité de ce génocide qu'on commémore. C'est qu'on est en train de commémorer un génocide alors que des gens tombent encore tous les jours. Alors que des femmes sont encore violées tous les jours. Alors que des bébés vivent l'indicible tous les jours. Et pour que ça s'arrête, il faut que les gens prennent aussi conscience que ça arrive. Vous avez une telle paupérisation de cette ville à Kinshasa. Tellement de problèmes sociétaux qu'on ne se rend même pas compte qu'à quelques centaines de kilomètres ici, les gens sont en train de vivre une misère indescriptible et des massacres qui continuent, qui continuent, qui continuent. Ce mardi 2 août, à partir de 16h30, on appelle les Kinois de façon massive à se déplacer sur cette place qui s'appelle tristement la place des évolués. On va la rebaptiser de gré ou de force. Pour commémorer les morts du génocide des Congolais. À 16h30, on va accueillir les gens. On va transformer cette place en un immense cimetière. Et il y aura des discours de personnalité. Le ministre Patrick Mouyaya a dit qu'il serait présent. Le ministre Fabrice Puella a dit également qu'il serait présent. On aura plusieurs discours, notamment des artistes engagés, comme Youssoupha, qui ont promis qu'ils allaient se joindre à nous également, qui se sentent concernés par cette cause, qui se sentent concernés par tous ces morts, par toutes ces victimes. On va lancer ensuite des lanternes, dès que la nuit sera vraiment tombée, des lanternes lumineuses dans le ciel, qui vont représenter toutes les âmes des disparus, des millions de victimes du génocide des Congolais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada